Bon, nous voilà de retour. On va bien voir si on va réussir à battre le dernier boss avec si peu de points de vie. Tu vois, ça n'a pas traîné. Oh, oh. On va jouer au chat et à la souris avec lui. Oula, bien joué, il nous a one shot. Le gros balèze contre la... La feline agile. Donc oui, je me suis renseigné, je viens juste de les voir, pour tout vous avouer. On va le feinter en allant là-dessus. Oh putain, mais il fait chier là. One shot. On a peut-être eu tort de faire ça. J'ai peut-être eu tort de faire ça. Bon, c'est pas grave, allons-y. Parce que tu vois, il arrive devant nous, c'est ça le problème. C'est pour ça qu'il faut le feinter. Si j'y vais au tout droit là, j'ai aucune chance. Il faut que je le fasse venir. Tu vois ? Donc oui, je me suis renseigné sur mes couilles. Putain, mais c'est une blague là. Sur la voiture. J'ai vu effectivement la pub sur ina.fr. Effectivement, il y est en double exemplaire, il faut croire. Version 60 secondes et tout ça. Putain, fais chier, il marche. Et en fait, c'est Seat. Effectivement, j'avais raison. Seat, Ibiza, Cordoba, tout ça. Il y a même un... Oh putain, la vache, il est quai bleu, on se cause des conneries. Il y a même un nom composé. Putain, mais non ! Ils n'ont pas salade composée. On était bon, on la va te faire foutre. Et encore Gilbert Lévy qui fait la voix, faut croire. Donc c'était bel et bien ça, j'avais bien vu. Elle va dans le menu. Celui-là, elle a le même pour invoquer les Seat, Ibiza, tout ça en fonction de la situation. Au début, il y a le T-Rex, elle lui échappe, tout ça. Après, elle va dans l'eau. Et après, il y a toute une ribambelle de mecs. Elle les fait rentrer dans un espace et elle dit, venez. J'ai peur toute seule, ça c'est énorme. Oh là, il s'est téléporté, c'est quoi ces conneries ? Cette porte de merde, elle fait tout bugger ! Oh putain, mais... Je ne sais pas si on va y arriver, pour tout vous avouer. Donc voilà, c'est assez drôle. Et le magazine dont je vous parlais, il n'y a que 16 pages. C'est un petit peu pourri quand même. Spécial Lara, c'est PlayMag. Voilà. Mais il y avait un... Un calendrier. Donc de 12 pages, s'il faut, pour les mois. Avec Lara à chaque fois. Passer 365 nuits avec Lara, il disait. Et il disait... Putain, mais c'est une blague ! Il commence à me gonfler, là. Ils auraient dû le faire encore plus, ça qu'à PV. Il disait l'héroïne mise à nu. C'était un petit peu à charge, quand même, comme article. C'était assez orienté, quand même. Mais sur les développeurs et sur ceux qui... Qui détournaient un petit peu de façon perverse le truc, je suppose. Putain, mais... Je ne sais pas comment on a fait pour qu'ils ne nous touchent pas, là. Pour qu'ils étaient des... Les mecs qui... Ils parlaient de Joss, hein. Joss charmé, eux aussi. Vous voyez, sa photo, il disait, c'est le nouvel... Ouh ! Bien joué. Je crois que là, il a parlé en anglais. Il a dit scum. Scum eater, ou un truc du genre, là. Je crois qu'il dit un truc comme ça. Et je crois que ça a été gardé en VF. Je ne pense pas qu'il... Putain, bien joué. On a eu de la chance. Bon, il faut encore rentrer dans la pyramide, hein. Bonne chance. Il faut trouver le symbole des Atlantes. Pour le foutre là-dedans, dans la serrure. Ça ouvre la grande pyramide, et on est parti. Attention, c'est assez costaud, hein. Cette séquence, là. Il faut aller tout en haut. C'est un peu Tomb Raider 2, le niveau de la Chine, avant l'heure. Ah, putain, ça fait chier. C'est que des pentes. À part les trucs qui sont un petit peu creusés, là. Plus foncés. Et donc, il faut marcher là-dessus. Mais ce n'est pas évident du cassoulet. Parce que... Regarde, tu vois, il faut aller ici, à gauche. Là, là. C'est une entrée. Mais je ne peux pas y aller directement, faire tout le tour et se laisser glisser. Et voilà. C'est bien vu de leur part, encore une fois. Encore une fois, il faut faire des sauts en étant plus ou moins au milieu des plateformes. Tu vois, comme ça, là. Voilà. Sinon, tu... Merde, il n'y a pas un boulet, là. C'est un Tomb Raider 2, plutôt, non ? Ils nous ont pas fait le coup, là, con de toi. Sinon, au pire, on s'en fout, hein. On glisse. On reviendra à pied, c'est pas un problème. Mais là, tu vois, c'est pas évident comme saut. C'est un peu anti-conventionnel. Et là, il faut sauter le plus... Le plus à gauche possible. Peu importe si on glisse en avant ou en arrière, mais quoi que. Je veux quand même save, tu sais quoi. Enfin bref, voilà, c'est costaud. Encore une fois, les anecdotes du L4... Voilà, on tombe et on est en face. Ça, je peux te garantir que la première fois que tu le fais, tu recommences un nombre incalculable deux fois. Donc là, ça a ouvert la porte de la deuxième mini-pyramide. Donc celle d'où on vient, c'est celle de gauche, regardez. Il faut aller à droite. Tu vois, on vient de là. Là. Et il faut aller dans celle-là. Qui vient de s'ouvrir avec le mécouille. C'est allô, Kinkaid ! Quoique... Quoi ces conneries, là ? Parce que celle de droite, là, elle était déjà ouverte. Et c'est là où il y avait la porte troll qui se ferme, là. Quand on s'en approche, c'est celle-là. Et donc, normalement, voilà, le symbole mécouille et on affine. Oui, donc, ça pose pas de problème, hein, le clavier virtuel. Je pense que je vais pouvoir créer les trucs et tout, non ? Dans Vegas, ou au moins tourner l'épreuve, ça m'empêche pas de le faire. L'Atlantide ! Alors, tu vois, clé de la pyramide. Et on est parti. Donc là, bonne chance, j'ai envie de dire. Là, partir de maintenant, c'est les niveaux les plus hard. Et voilà ! Voilà, tu vois, cinématique. Non, pas la cinémathèque, c'est pas la même chose. Elle utilise le sion, hein, sur cette espèce de machine. Ça va lui permettre de couver, cet oeuf géant ! Il a l'air costaud. Et on découvre la grande pyramide, tu vois. Mais les archéologues et les scientifiques n'auront pas le temps de venir étudier. Et les historiens... Ils n'ont pas un easter egg, c'est pas la même chose. Attention à ce niveau. S'il devait y avoir un niveau le plus difficile de tout le jeu, je pense que c'est celui-là. On est en Uzi, là ? Je vais quand même sortir les Uzi, parce que regardez, j'en ai... Oh putain, j'en ai que 570 ! Hé, comment ça se fait qu'on ait si peu de munitions, là ? On devrait avoir 2000 de chaque ! Qu'est-ce que j'ai branlé comme connerie ! Ça va plus du tout, vieux. Tu vois, c'est l'Atlantide. J'ai plus envie de boire ni de manger. Bon, attention à ces oeufs. Ça va sortir progressivement. Tu vois, c'est des oeufs où il y a des Atlantes. C'est un niveau organique, je vous avais dit. Attention, parce que là, il faut finir le niveau. Y'a une moins. Oh putain, un autre ! J'avais pas vu. Il me semblait, mais j'étais pas sûr. Donc c'est les deux premiers oeufs, tu vois. Dès qu'on s'en approche, il y en a certains qui éclosent. Ils n'ont pas Jonathan Close, comme d'habitude. Et Santa Close. Ils nous surprennent comme ça. Mais c'est pas le cas de tous. Des fois oui, des fois non. Peut-être un autre, là. Oh là, je m'en doutais. Et des fois, ils nous tirent dessus. Et des fois... Putain, la vache, on les tue en deux-deux. C'est quoi ces conneries, là. C'est un peu étrange, quand même. Et des fois, ils viennent au contact. Donc c'est affreux. Une clé de contact. Regardez, je m'approche de cette porte. Et elle s'ouvre. Il faut aller en haut pour activer un levier qui va ouvrir la porte de derrière. Qui, celle-là, ne s'ouvre pas toute seule. Mais le problème, c'est que quand je vais marcher en haut, t'as certains ennemis qui vont pop. Les ennemis d'en bas, là. C'est affreux, quand même. Qui ose me toucher ? Enfin, bref, voilà. On voyait le T-Rex. On voyait un niveau... Mais qui ressemblait bizarrement au... C'était un peu en mode cinématique PS1. Encore une fois, avec la vraie voix de Lara, tout ça... Non, mais j'entends quelqu'un. Elle ne la fait pas chier. Ben non, pourtant. Il n'y a toujours que trois... Ah, lève-là ! Attention, il est mes couilles. Il est volant. Je vais le tuer. Parce qu'il faudra revenir en bas, plus tard. Quand tu veux, sinon. Voilà, bien joué. Normalement, les volants sont moins résistants que les autres. Et nous, on est plus malins que les autres. Par contre, il y en a un autre. Bonne chance. Ah, merde ! Il va arriver par là, c'est vrai ! Il va arriver par là. Regarde, tu vois ? Lui, il se déplace. Lui, c'est costaud du cassoulet. Ah, putain ! Il m'a fait tomber. Je suis tombé ! Oh, c'est dommage. J'en étais bon, là. Va te faire enculer. J'ai presque envie de ne pas le faire pop. Mais je crois qu'on n'a pas le choix, non ? Lui, par contre, il a pop. Des embryons ! Oh, c'est fumier ! Bon, un de moins. Sur quelle touche... Sur quelle dalle il faut que je marche pour le... Merde ! C'est où ? Il va me gonfler, cet ennemi. Je vais essayer de... Voilà, regardez. Je crois que je devrais le tuer avant qu'il arrive. Voilà, nickel. Tu vois, il n'y a que des trucs à savoir, encore une fois. Tout est une question de... Distance. The distance. Bon, t'es sûr que ça va aller si je fais ça ? Ça ne va pas faire pop les deux autres connards en dessous, là ? C'est affreux, quand même. Oui, et donc ? Il y a une autre porte, là ! Un porte-avions. Une autre ici, là. Je sais que, normalement, il doit y avoir un truc, ici. Mais on le voit à peine. Je ne vois rien, là. Surtout que j'ai le soleil en plein, en plein. Voilà, ici, là, il y a un truc. Il fallait savoir. Ça a ouvert sept mes couilles. Et il y a un autre truc, ici. Qui va ouvrir la porte 2. Selon toute logique, c'est celle qui est là. Et donc, il y aura un truc, ici. Ouh ! Peut-être un levier pour ouvrir la porte du milieu. Ou alors, c'est la porte de sortie de Lara. Ah non, c'est là, c'est bon. Mais il y a un truc derrière. La verrière. Hein ? Un levier qui sert à deux trucs en même temps. Voilà, bien joué. Mais je pense que... Vous n'êtes pas là pour penser. Vous êtes là pour faire ce que moi, je vous dis de faire. Bon, ben lui, il ira se faire foutre. On ne va pas le faire pop. Ah, fait chier cet endroit. Qu'est-ce que c'est long et chiant. Attention ! Ça arrive. À chaque fois qu'on va... Il va me gonfler, lui. J'essaie de reculer. Essayons. Oh, putain ! Ouf ! Il était... Il avait atterri. Bon, regardez, je vous explique. Le but de ce niveau, c'est d'aller tout en haut. C'est tellement grand qu'on ne voit rien. C'est tout noir. Et à chaque fois, on va ressortir. Tu vois, là ? Et ça, ça deviendra de plus en plus haut. On prendra de plus en plus de hauteur. Et c'est l'endroit le plus haut... Oh là ! De toute la série. Quand on sera tout en haut, là. Ce sera la chute la plus vertigineuse. Elle est tellement grande que Lara, elle a le temps de pousser trois cris entiers. Tu sais, quand elle tombe dans son cri emblématique, là. Qu'est-ce que c'est chiant, ce niveau. Pour l'instant, on n'est pas dégueulasse. Dès que je vais sauter, ce truc de merde gargouille volante va apparaître. Par contre, je n'ai pas compris l'intérêt de cette pente. Il n'y aurait pas un secret, là ? Parce que je vois qu'on peut... Il y a un truc en dessous, là. Voilà, va te faire foutre. Je n'ai pas besoin de la pente. C'est bidon, ce truc-là. Apparemment, il y a un... Hein ? Ah non, ce n'était pas un secret. On était obligé d'y aller. Ben, putain. Un diabolomante. On était obligé de venir. Tu vois, c'est vraiment fourbe, cet endroit. Ah, deux ! Encore une fois, c'est rare. Surtout présenté sous cette forme. Pas des objets clés. Je vais sauter. Qu'est-ce qu'on fait ? On l'esquive, ce conner ? Ah, le voilà ! Mais, en fait, j'ai envie de les tuer parce que, pour une raison un petit peu débile... Parce que, je n'ai pas envie de l'entendre crier, en fait. Ce n'est pas que ça me dérange, mais... Ce n'est pas pratique au niveau du gameplay. Est-ce qu'il m'a touché, ce conner ? Ouais. Pour l'instant, on n'est pas dégueulasse. Que ce soit oui ou non. Parce que, en fait, si jamais j'entends un ennemi qui fait... Ou ça, là. Les bruits de flapping wings, là. Mais, je partirais du principe que c'est un ennemi que je n'ai pas encore tué. Oh, fais chier, cette salle. Donc, il faut faire coiffoler en bas, c'est ça ? Oui, je crois qu'il y a un levier à activer ici, là. Avant de... De faire le race. Wakey race. Regardez, cet endroit est un petit peu étrange. Ouais, c'est là. C'est sous l'eau. Donc, de toute façon, il fallait tomber. En fait, je vous explique, parce que je n'aurai pas vraiment le temps de vous expliquer quand on sera... En fait, c'est à aimer. Dès que j'aurai activé ce levier, il faudra se manier le cul. Il faudra faire ça ! Ça ! Et aller au truc, là. Tu vois, les fameuses... Mais là, il y aura des rochers, cette fois, je crois. Les trucs foncés, là, qu'on avait déjà fait au niveau précédent. Allez, ici. Et aller dans cette porte-là. Il se manier le cul avant qu'elle se referme. Et après, il faudra sortir, et voilà. Je ne sais plus, c'est cette porte-là ou celle-là. On verra. Bon, t'es prêt ? Allez, Red N ! T'es prêt ? Regardez, je fais ça. Et là, il faut se manier le cul, vraiment. Là, il ne me montre pas, mais t'inquiète. C'est une séquence assez pétage de câbles, je dois dire. Et alors, je fais ça. Merci. Je pense qu'il faut faire ça. Ensuite, comme ça. Ah, saleté de mes couilles ! Et ensuite, il faut faire quoi, là ? Là, là ? Ouais, ça n'a pas l'air dégueulasse. Oh, fais chier ! Ils n'auraient pas dû mettre un truc ici, bidon, là. Ça, c'est relou, quand même. Eh bien, il faut tout recommencer. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse, là ? Il n'y avait rien, là, putain. Il faut que j'aie le temps de me positionner et tout ça. Ça, c'est l'une des séquences les plus reloues de tout le jeu. J'ai hâte de la passer. Très bonne nouvelle. J'ai hâte de les accueillir. Allez, on y va. Encore une chose. À partir de maintenant, je me passerai de tes services, espèce de froussard ! Disparais ! Ah, j'ai mes couilles. J'ai raté. Ça, c'est relou, quand même. Mais qu'est-ce que tu voulais que je fasse de mieux ? Face de rat ! Ah, fais chier, là ! J'ai même pas de remontant pour m'aider un petit peu. Pas de remontant où je vous descends. Vraiment très drôle. Faites ce que je vous dis ! Les clins d'œil du L4, c'est tout un bordel. Allez, on y va. Normalement, je devrais faire... Mais non, c'est pas ça. En fait, je crois qu'il faut aller directement... Regardez. En fait, ça, je crois que c'est pour nous aider à esquiver le... Ok. Il m'a fait des dégâts, là. Ah ouais, putain ! Il m'a pas raté. En fait, je crois qu'il faut sauter directement... Faut pas passer par là. C'est un peu affreux, quand même, cet endroit. Dans Summertide, j'avais pas autant galéré. En fait, dans l'absolu, rien ne m'empêcherait de sauvegarder. Maintenant, là. Après avoir activé le levier. Mais j'aime pas faire ça pendant une séquence timée, là. Parce que, ça se trouve, ça va nous faire perdre plus de temps. Alors, regardez, je t'explique. En fait, ce que j'ai envie de faire... Ouais, voilà. Nickel. Je suis directement ici. Et donc... Là... Ben, c'est bon. Ok, on est bon. Alors là, le but, c'est de remplir cette salle de lave. Tu vois ? D'ouvrir les portes, là. Ça va faire s'écouler la lave. Parce que... C'est bien reconnu que les portes résistent à la lave. Bon, c'est des portes « atlantes », entre guillemets. Et là... Pour accéder à ce truc. Mais pour ça, faut... Ouais. Ouais. Faut que j'aille en face, là. Ouais, ouais, c'est ça. Faut que j'active ce truc. Et ça va... Encore une fois, c'est timé. Attention. Bon, je pense que... Je vais sauverder sur un deuxième slot, tu sais quoi. Il serait temps, hein. Alors qu'on est à 90% du jeu. Parce que je suis pas certain que j'ai fait ce qu'il fallait. Euh... C'est quoi, ça ? Oui, ben voilà. C'est la porte derrière moi. Va te faire foutre. Là aussi, il faut que je me mine le cul. Oh, bien joué. Parce que je crois que c'était timé, là aussi. Quoi que... Allez, on y va ! C'est très tarabiscoté, hein, comme endroit. Ils n'ont pas de tarastrong. Ouais, ça a pas l'air dégueulasse. On va faire ça. L'appréciation des distances. C'est pire que quand on est en voiture. Et donc, le levier dont je vous parlais, il était... Ouais, j'ai les magnums. Ça s'enfonce dans le sol. Difficile à repérer, ce truc. Là, on fait le plein de munitions. Il y en a besoin. On va niquer le boss final comme ça. Les boss de fin ! Parce que oui, il y en a plusieurs. Voilà, tu vois. Ça a rempli la... La truc de mes couilles. Est-ce qu'il faut que je refasse le chemin que par là ? Parce que je vois que les deux portes sont ouvertes, là. Ou alors... Je sais pas si le jeu va motoriser... Un engin motorisé ! Oui, autre nouveauté de Tomb Raider 2, les véhicules. On verra ça en temps voulu. Ah, fais chier, je m'en doutais ! Je m'en suis doutais ! Je m'en suis niquais ! Alors, il va falloir si je fais ça. Voilà, nickel. Ok, il n'y a pas besoin de tout refaire à gauche. Une fois, c'était bien suffisant. Alors, regardez. Ça a rempli la... Si je marche là-dessus, je suis mort. Parce qu'on a l'impression que c'est des plateformes. Ça a rempli la salle de lave. Mais ça a aussi fait pop ces... Piliers. Par contre, qu'est-ce que je fais ? Je vais à gauche ou à droite ? Est-ce que je peux me suspendre là ? Ou là ? Allez, on y va ! Oui, apparemment, le film... Attendez, il y a une mouche. Prend sa fumier. Un moucheron. Le L4 ne supporte pas de moucheron chez lui. Allez, on y va. Le L4, il s'empitie envers les intrus. Eh bien... Oui, apparemment, le deuxième film avec Alicia Vikander, il n'a pas été... Il n'a pas été annulé. Il est juste repoussé. Jusqu'en 2023, faut croire. Donc, s'ils veulent. On verra bien ce qu'ils ont décidé de faire. Ah, putain, pourquoi il y a de l'eau, là ? Rien à foutre de cet endroit de merde. Allez, on y va. Je ne veux pas de séquence sous-marine, moi. Regardez, je prends ça. Ah, ça, ça m'a permis de voir ça. Ce n'était pas prévu, mais... Je ne savais plus qu'il fallait faire ça. Enfin, bref, voilà. Je me demande si je suis le seul à avoir vu ces émissions. Et les pubs avec Lara. L'émission qu'il y avait sur M6 ou TF1, là, avec Joss et le témoignage dont je viens de vous parler. Attention, il y a des trucs juste devant. Les lames. On les voit un petit peu sortir du mur. Alors, dès que je... Ah, tu vois, c'est bizarre, mais... C'est... Tu vois, à chaque fois que je suis ici, il y a des gargouilles. Il a fait chier, putain. Il a me cassé les couilles avec le... Vise-le ! Chahi, vise-la ! Il faut le tuer ! C'est pour me faire chier, cette merde, et m'empêcher de revenir au couloir, là. Ouah ! Pas grave. Saleté de lames de merde, là. Pas grave, il m'a touché, mais... Aaaaaah ! Ouf ! J'ai failli tomber. C'est pas trop dramatique. Putain, la vache, les munitions, ça y va. Je pense que... Et non pas William Saliba, comme d'habitude. Ouais, 1500, c'est un peu limite, quand même. Je pense qu'à partir de maintenant, je pourrais utiliser les Utzips, qu'on va en ramasser plein d'autres. Enfin, plein d'autres. Je pourrais utiliser que les Utzips jusqu'à la fin du jeu. Même pour les gargouilles. Qu'est-ce qu'on fait ? On le fait. J'ai pas envie de me retrouver au dépourvu, tant pis on va utiliser les... J'ai pas envie de me retrouver et de plus avoir de munitions pour le boss de fin. Parce que franchement, ils sont reloués. Faut absolument les garder pour... Pour eux. Ah ouais, je me rappelle de cette mécouille. Le but de cette salle, c'est d'activer deux leviers, ou trois, qui vont activer... Et tu vois, il y a trois portes à la suite, là. Là, là. Faut y aller. On peut pas passer par-dessus. Donc, faut activer trois leviers. Problème, c'est qu'il y en a six ou huit. Et que la plupart, ils refont ça dans une finish de business. Tu vois, il y a pas mal de leviers, là. Mais il y en a que trois qui sont utiles. Ah bah non, voilà, il n'y en a que quatre. Hein ? Attendez. Ah voilà, il y en a un autre, là. Il y en a que trois qui sont utiles. Et effectivement, il y en a six. Et il y en a deux qui vont faire pop ces mobs de merde. Je crois que celui-là, c'en est un bon. C'est un bon, lui. Il a pas la lumière à tous les étages. Regarde, Fever. Voilà, nickel. Ça a activé le 2. Je pense que celui-là est pas dégueulasse non plus. Celui-là, là. Ah merde ! C'était un levier piégé. Ouais ? Voilà, ça a fait pop ce conner. C'est qui ce conner ? C'est bon, je l'ai tué. Ma mémoire commence à me jouer des tours, celui-là. Voilà, nickel, le troisième. Et donc, le premier, selon toute. J'ai une chance sur deux. Je vais activer celui-là. Parce que celui qui est en pleine lumière, il me... Oh putain, il fait chier ! Là, par contre, c'est un peu plus gênant, par contre. Tant pis, je m'en fous, je relode. Donc ! On avait dit... C'est quoi, celui-là ? Voilà, d'accord. Donc, on avait dit que les deux piégés, c'était... Eh ben non, c'était celui-là, le bon. Guillaume Lebon. Ouais, nickel. Donc, les deux piégés, c'était... Hauts-droite et bas-gauche. Oh merde, qu'est-ce que c'est ? Ils font pop quand même celui-là ! Ça, c'est abusé, par contre. Oh putain, quel enculé. Même s'il n'y a pas de piège... Tu vois, on n'a activé aucun levier piégé, mais ça a quand même fait pop celui-là. C'est vraiment des fourbes. C'est la méga-fourbasse ! Non, mais je pense qu'on a assez de munitions pour Uzi jusqu'à la fin du jeu. On n'est pas dégueulasse, on a fait une bonne partie de ce niveau. C'est le dernier niveau, on pourrait dire. Pas vraiment. Il y en a un autre après celui-là. Et après le boss final. Mais est-ce que c'est le... Voilà la salle dont je vous parlais. Il faut se manier le cul. On va essayer de le passer first try. Il faut se manier le cul. Dès que j'aurai ouvert cette porte, il faudra foncer en haut. Non, mais on est obligé. Regardez, de toute façon, on ne peut pas le finir en une traite. On ne peut pas. Le jeu te force à commettre une erreur une première fois. Il faut pousser ce bloc. Ça aussi, c'est assez imaginatif. Donc en fait, non, il n'y a pas besoin de se manier le cul. Je vous ai dit des conneries dans les mines de Natla. Il faut pousser ce bloc pour... En fait, ça manipule un petit peu le temps. En fait, quand je vais sortir dans cette salle, ça va resettre la position de ce truc. Ça va le remettre en haut à droite. Mais je ne peux pas... être assez rapide. Donc il faut que je mette ce bloc. Tu as vu, c'est assez original. Pour bloquer le boulder ici. Et bloquer sa trajectoire. Sinon, je suppose que je peux le mettre ici aussi. Il y a une autre issue. Une autre issue. Regardez. Je retourne en arrière. Je reviens ici. Et vous voyez, même si mes couilles sont en position basse, regardez, je le tire au lieu de le pousser. Enfin, c'est l'inverse. Tu as vu, ça a le même effet. Et voilà. Tu es sûr qu'il n'y avait pas un truc en haut, là ? Ouais, je vais chier ! Ouais ! Par là ? Attention, il y aura encore des gargouilles. On doit encore continuer à monter. C'est un petit peu affreux. Gargouilles, la série télé. Bon, là, cette fois-ci, il n'y a pas de lame. Ça devrait aller un petit peu mieux. Ils font chier à faire des trajectoires tarabiscotées, là. Voilà, nickel. Bien joué. Ah, putain, les points de vie, on est à moins de la moitié. D'où on s'est fait toucher comme ça, là ? À quel moment on s'est fait... Il faut voir la hauteur. Tu as peur de la hauteur ? Tu vois, on est déjà bien haut. Avant, on était tout en bas. Et il faut aller jusqu'en haut. On commence à voir un petit peu, je suppose. Peut-être encore deux étages, entre guillemets. Ah, putain, il fait chier ! Ça fait pop un ennemi. L'ennemi. Approche, Sargos. Dépêche-toi, je t'attends. Il est bloqué dans le mur, là. Oh, putain, je me suis jeté dans les débris, mes couilles. Putain, mais c'est une blague. Ah, putain, il me tire dessus. C'est fou, on ne peut pas les esquiver ! Bah oui, qu'est-ce que tu veux que je fasse, là ? C'est pourri, putain de merde. Je vais passer cet endroit de merde. Ça me casse les couilles. Allez, il faut refaire la gargouille, tu as raison. Je vais passer cet endroit de merde. Je vais esquiver ces deux ennemis. C'est un peu relou, mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Où est-ce qu'il est, ce conneur ? Alors, on est un peu mieux que tout à l'heure. C'est quand tu veux. Fais chier, cet endroit de merde, là. Bon, tant pis, ça fera deux ennemis qu'on n'aura pas tués. On va entendre des flaps. Des bruits d'ailes de chauve-souris. Je vais passer cet endroit en deux-deux. Putain, ça fait chier, ce truc. C'est quoi qu'il fait pop, là ? Des figurines pop. On s'est fait empaler. Je vais essayer de faire pop que l'ennemi de gauche. Ouais. Oh, merde ! Putain, mais tu vois bien. En fait, il faut le faire comme ça. Chier, ces ennemis, là. Ouais, mais il y a plein de trucs à ramasser, là, comme par hasard. Hein ? Ils sont où ? Où ils sont ? Qui ça ? Tu vois, ça l'a fait bouger l'autre con, là. Lui, là. Et il ne me tire plus dessus. Ok, s'ils veulent. Par contre, on s'est pris des dégâts. Ça, c'est la mauvaise nouvelle du jour. Et tu sais quoi ? C'est bientôt la fin de ce premier Tomb Raider. De toute façon, au pire, si j'ai oublié de vous parler de quelque chose concernant ce premier épisode, cet épisode original que, en fait, on appelle TR1, maintenant. On l'appelle Tomb Raider 1. C'est un peu comme la PlayStation 1. Vu que, ben, maintenant, il y a le Tomb Raider de 2013 qui s'appelle aussi simplement Tomb Raider. Oh, putain, fait chier qu'est-ce qu'il fout, là, lui ? Ok. Allez, bien joué. On est tombé dans la lave. Donc, voilà, c'est comme ça. Legacy of Kain sous le river. Et avant, ben, Crystal Dynamics, avant de reprendre... Bien, c'est un peu mieux, là, quand même. Avant de prendre le flambeau avec Tomb Raider légende et de faire le premier reboot de Tomb Raider, eh ben, ils ont... Ben, ils étaient connus pour Legacy of Kain. Voilà, c'est eux. Et en fait, ça fait vraiment bizarre que pendant un temps, les Tomb Raiders, ils avaient l'étiquette Square Enix. Voilà, parce que... Ils ont racheté Eidos. Et voilà. Ils ont... Ils ont été affiliés... Putain, mais c'est une blague ! D'où je suis tombé, là ? Il y avait marqué Square Enix quand tu... Quand tu lançais le jeu. Donc, ça fait trop bizarre, quoi, parce que ça... Ça me faisait plus penser à... À Final Fantasy, évidemment. On tire comme le cow-boy. Sinon, on se canne tu veux, que tu le tues. Voilà. Et... Tu vois, on entend des... Alors qu'on ne les voit pas, c'est affreux. On fait pipi-culotte. Cette séquence-là, c'est un petit peu relou aussi. Ils vont nous tirer dessus, les ennemis. Ah, c'est pas ça ! C'est pas ça qu'ils vont les faire ? Où est-ce qu'ils veulent que j'aille, là ? On va s'enjailler ! Ah, ici, plutôt. C'est vraiment flippant. Ça, c'est le prix. Voilà. Ça, c'est fourbe, hein, quand même. On avait l'impression que c'était une pente. Mais, voilà. L'ennemi est à gauche, là-bas. Alors, normalement, si je fais comme ça... Voilà, bien joué. C'est pas un vieux singe. Faut activer ce truc pour ouvrir ce truc. Quoique. Non, non, c'est timé. Je crois qu'il faut que je bouge le bloc pour pouvoir accéder à la porte qu'il ouvre. Sinon, je... Je pourrais pas, non ? trépant. Trépant. Ouais, c'est un petit peu étrange. Il faisait sous le river. Je vais le pousser aussi. Et je vais vraiment essayer de le mettre le plus en dehors de mon chemin possible. Et donc, voilà. C'était Square Enix. Sauf que, ben... Ça a été les trois. La trilogie, du coup. Le Tomb Raider 2013, Shadow, Rise et Shadow. Mais le prochain qui va arriver, là, dont on sait encore rien ou quasiment rien et qui sera vraisemblablement différent des autres, eh bien, ce ne sera plus le cas. Vu que Square Enix s'est débarrassé de sa branche occidentale, c'est très bizarre, quand même. On se demande à quoi ils pensent, mais... Parce que, imagine abandonner une licence emblématique comme Tomb Raider. Moi, je suis persuadé qu'ils allaient la garder. La garder reviendra à toi. Qu'ils allaient se débarrasser de tout. Ils s'étaient déjà séparés il y a quelque temps avant de... Bon, ça fumait. Attention, il y en a deux. Ouais, nickel. Il m'a tiré dessus, mais il a été bloqué par le mur, mais pas lui. Si ! Putain, on a de la chance, c'est incroyable ! Hallucinant, comme on est châteux ! Ils m'ont tiré dessus, mais ils étaient bloqués par le mur ! Et donc... Bien. Ils s'étaient collés au mur, comme ça, là. Et donc, les projectiles étaient... Putain, incroyable. Je ne reviens pas. Et donc, ils n'ont pas pu nous atteindre. C'est hallucinant, quand même. C'est dingue ! Le dieu de Lara Croft est vraiment avec nous. Allez, on y va ! Ça fait plusieurs fois que ça nous arrive, quand même, dans l'épreuve. Le jeu est gentil avec nous. Ah ah ! Faut voir, j'ai combien de mécouilles, là ? 2600. Ça en fait beaucoup, quand même. Non, les munitions. Allez, je pense qu'à partir de maintenant, on peut utiliser les Uziadon. Attendez. On est où, là ? Il n'y a pas d'autre gargouille ? Si, voilà. Tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk. Par contre, il n'a pas intérêt à me tuer, ce connard. On entend les... Ça veut dire qu'on me tire sur le mur. Putain, fait chier le soleil en plein dans la gueule, là. Comme chaque jour, j'ai envie de dire Regardez, sauvegardez Et on y va Ouais, à partir de maintenant, je pense qu'on peut utiliser les... Bien Les Uzi pour tous les ennemis Par contre, ça s'est refermé derrière moi C'est un petit peu ignoble C'est quoi déjà, cette salle ? Je crois qu'il faut déplacer les blocs Avec... Avec un levier Il faut... Voilà, ça là On a du mal à en voir l'intérêt Mais si, tu vois, ça a déplacé Leur position Maintenant, le premier, il est à gauche Ça a déplacé leur configuration On avait l'impression qu'on pouvait traverser comme ça Mais bon Alors, y va ! Ouh ! T'es sûr qu'on était obligé de faire ça, Jackie ? J'ai envie de faire un pas en arrière parce que j'ai peur de tomber Oui, le « Attention, tu vas me faire tomber » que j'arrête pas de dire Ça vient de Nicky Larson L'épisode avec monsieur Sarfato Et il dit pas le « Oh » à la fin C'est un enfant qui l'entraîne pour jouer à Twister Twister, c'est parti Les fous rires sont garantis Alors, est-ce que... Ah, encore là ? Je crois qu'il faut re... Voilà, tu vois, on entend Ça a rechangé la configuration, je m'en doutais un petit peu Bien Oula Encore deux sauts Ne pas se foirer Non, Tyron, besoin de prendre son élan Des fois, on prend plus de risques qu'il n'en faut Bien, bravo Ils n'ont pas n'info, comme d'habitude Ouais, ça a pas l'air dégueulasse Je pense qu'on a presque fini, hein, ce niveau Là, je crois qu'il y a des ennemis qui vont tomber sur le paletot Oh, là, je m'en doutais Là, par contre Celui de gauche, il est bloqué, mais pas celui de droite Putain, mais qu'est-ce que... Crevé, si ça continue comme ça, bien joué Fais chier, ces épines Je crois qu'il n'y a que les boules rouges qui sont bloquées Ah, tu vois, comme tout à l'heure Nickel, j'ai commencé par celui de gauche, cette fois-ci Ah, il y en a trois ! Eh bien, ils n'ont Et voilà On a eu de la chance, hein Une fois de plus Qu'il y ait une aiguille et deux boules Une glace à deux boules On va débouler comme il faut Alors attention, c'est timé C'est pas super dur, mais... Faut pas se foirer T'as vite fait de te... Ça rappelle le premier niveau de Tomb Raider 2 Regarde C'est un espèce de piège On va activer ce levier Ça va activer la lave On a l'impression que ça va ouvrir cette porte Mais en fait, pas vraiment Regardez Il faut se... Faut se manier le cul Faut revenir au début Et aller ici Voilà Me demandez pas pourquoi, mais bon Je suppose que ça a dû faire quelque chose plus loin Je crois que... Si tu... On va vérifier, tu sais quoi C'est un peu pourri, mais bon Je vais me mettre ici Regardez, je fais comme ça Je crois que là, tu meurs pas Voilà Ils ont été gentils Ils ont pas fait aller la lave jusqu'au bout Jusque-boutisme Mais voilà Bon allez Ah putain, encore une salle comme ça Fait chier là Putain mais Faut que j'aille fermer le volet Ça va pas du tout J'ai l'impression que Ici par contre, il n'y a pas de gargouille Tu vois, on y est presque Le ventre qui gargouille Fait chier Je vois des traces de doigts sur mon écran là A cause de ces moucherons de merde Ouais, c'est clair que là On a plus de munitions qu'il n'en faut Alors Ah putain, fais chier Nickel Par contre, les points de vie, c'est moins nickel Comme d'habitude, on est à 1% J'exagère, 5% Attendez, je reviens Bon, nous voilà de retour Alors on va aller voir si la manette fonctionne bien Ouais, parce que c'est des branchés Normalement, je la cale contre le clavier Mais vu que je n'en ai plus Des sarbacanes, attention Sarbacanes Francis Cabrel Oh putain, oh putain, elle est totale Tous les pièges réunis en un seul passage Ou presque Il n'y a pas les dalles qui s'effondrent Ok, je me suis fait tuer par les sarbacanes Attendez, j'ai une idée J'ai une idée Je vais plutôt passer Voilà, sur la gauche, tu vois Ça active même pas les sarbacanes C'est énorme Ouais, si, comme par hasard Il m'a touché ce connard C'est bon, ça l'a coupé là Là, ça nous frôle les cheveux Alors, le gros Putain, ouais, ça aurait qu'il y a cette salle d'abord On n'est pas rendu Le gros problème, c'est que j'ai plus que 1% de point de vie Et cette fois-ci, je rigole pas Je suis quasiment au minimum Bon Je crois qu'on affronte le boss au prochain niveau Alors regardez, on peut pousser ses mécouilles Mais le seul que ça sert, c'est celui-là Tu vois, c'est les 3 trônes des empereurs de... Quoique Ouais, si, c'est bon, c'est par là Le but, c'était d'aller derrière Ils siégeaient ici Les 3 empereurs Les autres, tu pouvais pas les pousser Tu peux interagir avec Mais tu peux ni les tirer, ni les pousser Je crois Alors, quels leviers utiliser ? Parce que je vous explique, il y a deux passages Il y en a un à gauche, un à droite Avec Summertime, j'avais pris celui de gauche Il me semblait plus faisable Ça va mener à des... À des endroits différents Regarde, je fais ça, merci Ok Mais ça me fait des dégâts de chute On va pas pouvoir survivre Oh putain, ça se trouve, on est Keblo Regarde, est-ce que je suis toujours vivant, là ? Oh oui Oh putain Mais là, par contre, j'ai plus le droit à l'erreur C'est pour ça qu'il faut... Il faut vraiment... Et tu vois, c'est ce que je te disais Dans une partie précédente de l'épreuve On est à 0% de point de vie On voit rien du tout de orange Mais on est toujours vivant Eh ben si, ça nous est arrivé Mais on va pas y arriver Là, on se prend une pichenette On est mort Oh putain On va pas pouvoir y arriver, ce niveau, là Regarde, on va ouvrir ce truc Ça va ouvrir la porte C'est celui-là, en fait, pour la porte La porte ! Non, pas la porta Mais il reste des ennemis et tout ça, là On va pas pouvoir y arriver Parce que là, la moindre chute Ça peut nous être fatal Voilà, tu vois, c'est ça Et si on était maso, on pourrait faire ça aussi L'autre passage Mais... Allez, tu sais quoi ? On va le faire Juste pour vous montrer Prends ça fumier Mais on va crever Ben ouais En plus, c'est encore plus haut, la pente Je peux pas A moins de prendre un... Un Medipack Je peux pas vous montrer Là, on peut pas survivre Mais je crois que c'est avec des boulders Oh putain, il y a encore une salle Oh, en plus, il y a énormément d'ennemis C'est un truc de ouf Oh non Cette salle-là, c'est un calvaire Il y a des centaures et tout ça, là Métusale Je sais pas si on va s'en sortir Pour tout, vous avouez Putain, incroyable le nombre de munitions On peut voir 3000 Yannick Noah All-Star Tennis 2000 Bon, allez, tant pis Je sauvegarde Au pire, il y aura l'autre sauvegarde en backup Voilà, je m'en doutais Oh putain A peine il est né Il est déjà capable de tirer Il est déjà adulte C'est quoi ces conneries, là ? Saloperie d'œuf Des œufs pourris Bonne chance, hein Il est très près Je sais pas si on va y arriver Pour tout, vous avouez Là, il nous touche Une fois, on est mort Oh On l'a hup Barbatruc Par contre, il y a encore deux œufs En haut Dès que je vais actionner ce truc Je pense que je vais courir Je vais pas les affronter Je vais l'affronter Parce que là On est obligé d'y aller en mode kikimou Prends ça Ça a ouvert la porte Mais Voilà, lève-là Il m'a eu quand même Putain, c'est incroyable quand même Ils sont déjà opérationnels Il n'y a pas à chier Attends, il n'est même pas éclos Bon, je vais essayer d'y aller Et voilà Ils sont deux en plus Follow the leader, monkey man Oh merde, il y en a deux autres Et là, vous avez vu un truc de ouf Mais j'ai pas le choix Faut les tuer Oh non, ils ont fumé du cassoulet Fallait pas faire ça, là Enfoiré de développeurs Vous me paierez ça Bon, eux, ça va Je vais pouvoir les esquiver Sauf si je me cogne la tête Mais le problème, c'est qu'il y en a Deux autres en haut Et je suis obligé de les tuer Tout en faisant bien attention A ne pas me tuer moi-même Eh ouais Prends ça, saloperie Mais je vais pas y arriver Comment tu veux que je fasse, là ? Non, là, franchement, ils ont abusé Putain de merde Quel niveau à la con, quand même Ils s'en enchaînent avec ces conners Est-ce que je peux les tuer, là ? Ils vont me tirer dessus ? Allez, un de moins, déjà Ouf ! Heureusement que j'ai trouvé Un safe spot Find your weak spot Et regarde, on se retrouve Avec cet ennemi Un endroit emblématique Du premier Tomb Raider En fait, c'est un doppelganger En fait, c'est un doppelganger Mais pas texturé, entre guillemets Il est pas encore en phase terminale En fait, c'est un clone De Lara, tu vois ? Que Natla a créé Il est beaucoup moins baisable Que nous Et il fait exactement les mêmes choses Que nous, tu vois ? Si je lui tire dessus Je crève Parce qu'il a exactement Les mêmes nombres de points de vie Que nous Il existe une Un bug Qui peut arriver Je sais pas si c'est dans le Uniquement dans la version PC Mais ça m'est arrivé La première fois que j'ai joué À la version PC Ça m'a fait tout drôle Eh bien, on est des sœurs On devrait s'entraider Et croyez-le ou non Mais ce personnage C'est pas la dernière fois Qu'on le reverra Et ouais Dans la série C'est pas pour rien Que je parle de phase terminale Et tout ça Il peut être bloqué Ce personnage Il peut être freeze Et ne pas agir Et vous pouvez pas Vous pouvez être kéblo Si c'est le cas Pas de soucis Vous faites comme ça Vous faites ça Et Ça aura Reset sa position Et vous serez débloqué Et ouais C'est tout un bordel Franchement Que des trucs à savoir Allez on y va Alors Comment se débarrasser De ce connard Parce que c'est hors de question D'avoir un stalker Jusqu'à la fin du jeu Donc Bah écoutez C'est très simple On s'en débarrasse Avec une énigme Il faut pas être sorti De Saint-Cyr Pour savoir Ce qu'il faut faire Et c'est pas évident Du cassoulet quand même Mais je crois Que c'est timé Donc attention Regardez Je vais activer Ce levier Et Ça va Déclencher une trappe Avec de la lave En dessous Il faut le faire Marcher dedans Parce qu'il est pas Assez intelligent Pour comprendre Que Pour agir De son propre chef Oh ça saloperie Alors tu vois Là j'ai ouvert La truc Mais je crois Qu'il faut se manier Le cul Ah merde Et maintenant Faut que j'aille De l'autre côté Prenez la porte De l'autre côté T'es sûr Que c'est par là Jackie Je pense que là J'ai trop pris mon temps Oh fais chier Je pense que là J'ai fait que du brin Mais je suis pas sûr Que ce soit timé En fait Mais je Tu vois Et un truc Avec de la lave Bonne chance C'est dommage J'en étais pas dégueulasse Mais Alors je fais comme ça Mais le truc C'est là là Comment je fais Bah ouais Bah ouais C'est pourri Cet endroit de merde là Mais Comment je Comment je vais en face là Il va falloir Que je fasse face A ces démos Parce que C'est dommage J'en étais nickel J'avais fait le truc parfait Mais Mais le truc C'est Comment on va en face là Attendez Ah regarde Mon clone est bloqué Et ouais Malheureusement Mon clone est bloqué Contre le mur Parce que Tu vois Normalement Fallait Non mais c'est bon C'est pas timé Mon clone est bloqué Il faut que je le reset Je vais voir Si je reload A partir de quand Il est bloqué Ce conner Il fallait que ça arrive Ouais non mais il est bloqué Bon Bah écoute Il fallait que ça arrive Mais au moins Je vous aurais montré Que je disais pas de conneries Bon écoute Et je vais vous montrer La résolution Ma résolution Porte Porte ton T'es sûr que c'est par là Jackie Regardez si je fais ça Oh merde les ennemis Ils vont me tirer dessus Et voilà T'as vu Je te disais pas de conneries Heureusement qu'ils ont fait ça Les développeurs Je sais pas si c'était prévu Mais A mon avis C'était pas voulu De leur part Mais c'est costaud Allez on y va Alors est-ce qu'il va crever Cet abruti Voilà c'est bon Il est tombé T'as vu Parce que là Je suis sur le taille Le d'en face Et il est mort Et ça a ouvert la porte Le thème du T-Rex Le L4 gâche ses munitions Bon faut que j'aille au levier Avec la trappe piégée Et ce qui est marrant C'est que Mais sa façon de tomber N'est pas forcément la même Dans le trou là T'es sûr que c'est par là Et donc Si on regarde en bas Voilà on le voit T'as vu Il est là Ce qui est marrant C'est que sa tête Bouge encore Donc ça se trouve Il est pas mort T'as vu On dirait E.T. l'extraterrestre Ça vous a pas échappé Donc ça se trouve Il est encore vivant Allez Et non Mais ça se trouve Des fois on le voit pas En fonction de sa façon De tomber Fais chier C'est pas encore fini Quel niveau de merde Quand même Encore des ennemis L'ennemi Sinon c'est quand tu veux C'est à quel moment Qui pop Quoi ? Ah le vlin Je l'entends C'est un centaure Je suis mort Putain bonne chance Parce que cette séquence là C'est pas évident Du cassoulet Mais on a presque fini C'est la dernière salle La dernière séance Ah ce serait dommage De toute façon Après ça continue Il y a un autre niveau Un autre niveau de ouf Donc bonne chance C'est bon il a pop là Où est-ce que je vais l'affronter C'est quoi ? J'ai même pas eu le temps A quel moment Je dois le Où est-ce que je dois L'amener C'est une séquence Mal amenée Et php Myadmin Comment je vais Faire face A cet ennemi De brun On a presque fini Le niveau Ce serait trop con De s'arrêter là Quoi ? Le vlin Prends un fumier Pourquoi il me touche Là ces bidons Bordel J'ai esquivé Va te faire foutre L'ennemi Prends ça Lara Je vais t'apprendre Oh il y en a un deuxième Et en plus c'est un jumper Bonne chance On est mal barré Oh putain Là par contre Là par contre On est mal barré Du cassoulet Là par contre Je vois pas du tout Comment on va faire Putain Ils se sont sentis obligés D'en rajouter un autre Comment on va faire Bordel Mais c'est une blague D'où il me touche C'est des smileys Comment ça me lourdit Cet ennemi Là Comment je vais faire Pour ce connard Là On était bon Tout à l'heure Mais je me suis laissé Perturber par ce connard Là Où est-ce qu'il est C'est quand tu veux Que tu le tues Et ouais Mais double chaos Il m'a tué Avec le dernier projectile Je savais que j'allais Me faire toucher Au bout d'un moment Putain Quel serait le meilleur spot Mais c'est une blague Bordel D'où il me touche C'est vraiment pourri Quand même ce passage Je savais que ça allait Nous porter préjudice A un moment Ou à un autre Le fait D'avoir qu'un poil de cul En point de vie Putain Mais c'est de la merde Pour une fois Que l'autre con A pas pop Là Faut en profiter Je sais pas ce qui le fait pop L'autre Mais c'est vraiment De la pourriture Ce truc Je crois qu'il faut pas Être contre le mur La déflagration Ça nous fait des dégâts Faut pas être trop reculé C'est pour ça Qu'on se fait tuer à la chaîne Hein Il est tombé dans le trou Est-ce que là C'est bon à ton avis Putain mais ça commence A me gonfler là Comment je vais faire On aurait pas dû venir ici Avec si peu de points de vie Je vais essayer de me reculer A donf Non mais Jamais on y arrivera Bah ouais bien sûr C'est encore pire C'est pourri putain Bon je vais tenter le saut Le saucisse Le saut comme ça Là mais Ouais mais non Le saut pas latéral Oh putain Comment on va faire là Parce qu'il faut s'en débarrasser Il faut activer des leviers Putain comment on va faire Bordel Ouais ça a pas l'air dégueu Putain Comment on va faire Ça commence à me lourder Ces ennemis de brun là Ils se sont sentis obligés De rajouter des ennemis Dans cette séquence de merde T'as raison C'est pas assez difficile Les puzzles et tout ça Ah merde Je pensais pas Qu'il était déjà là Relou Comment on va faire putain L'ennemi Mais Oh putain Fait chier là On aurait jamais dû Faire tout ce chemin Il fallait savoir Qu'on a au moins besoin De 50% des points de vie là Mais c'est une blague Comment il a pu me toucher J'ai l'impression que Sa cadence de tir Est incroyable C'est tout simplement Incroyable Là je crois que notre skill Là on est arrivé au maximum De ce qu'on pouvait faire Malheureusement Putain ça fait une heure en plus J'aurais voulu passer Ce passage de brun Avant de Comment on va pouvoir faire Bordel Attends on a connu pire Arrête tes conneries Là J'ai l'impression Qu'on est pas dégueulasse Non J'ai bien une idée Mais L'autre connerre Va m'en empêcher L'autre fils de pute Pas lui Mais l'autre con A droite Ça va le faire pop Regarde Tu vois J'ai envie de lui tourner Autour comme ça Mais ouais Mais putain Mais non J'accepte pas C'est à cause de l'autre con Là qu'il saute partout Putain Evidemment que ça l'a fait pop Heureusement qu'il pop pas Les deux en même temps Comment je vais faire Putain Je vais faire arrêter de tirer Un moment Je sais pas comment j'ai fait Et voilà J'ai réussi Première étape Terminée Putain heureusement Qu'on a pas le système De sauvegarde Avec les cristaux bleus Et donc Bah il reste ce connard Bonne chance Oh putain Tu touches une fois C'est foutu Je suis foutu Merde il me tire dessus Comment je pourrais faire Bordel de cul J'ai envie de tuer Tous les ennemis Avant de vous laisser là Comme ça on aura juste Juste à reprendre Avec la Ouais on est pas dégueulasse Je crois que j'ai bien fait De faire ça Ouais je l'ai eu Ah je l'ai eu Comment ça se fait Personne n'y a jamais Survecu À part lui Et lui Et lui Et lui C'est dans Dragon Ball Z C'est Krillin Avec Cell Et son Kenzan Mais bon C'était des films Et des HS Donc admettons Des épisodes Bon bah écoutez On a réussi C'était pas évident Du cassoulet Quand même Pire que le boss final Pour le prochain niveau Faudra absolument éviter De se faire toucher à Donf Pour le true boss final Bon voilà Je vous montrerai A la prochaine partie Comment passer ce passage Et on aura fini le niveau Et il restera plus Que le dernier niveau Et c'est fini On verra bien Combien de temps Ça nous aura pris Allez à plus Pour de nouvelles aventures Sous-titrage ST' 501